Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Et l'importance de la mobilisation de tous les Algériens. L'Algérie réaffirme son engagement en faveur de la concrétisation du projet dorsale transsaharienne à fibre optique avec le parachèvement du déploiement de près de 2600 kilomètres. Et nous irons à Médéa pour parler de la rocade nord-sud qui traverse la Wilaya Unobène pour booster l'investissement et lancer une nouvelle dynamique économique. L'ADL 3, les inscriptions se poursuivent. Les souscripteurs qui ont déjà une confirmation recevront un SMS assurent l'agence dans un communiqué. En France, la coalition de gauche Nouveau Front Populaire arrive en tête au second tour des élections législatives avec 172 sièges à l'Assemblée nationale. Aucun parti n'obtient la majorité absolue. En Palestine, les actions sionistes se poursuivent. Après neuf mois consécutifs de bombardements intenses et de crimes en tout genre, la résistance palestinienne ne faiblit pas. En sport, l'Algérie décroche trois médailles d'or lors de la seconde journée de compétition des championnats arabes d'athlétisme des U20 qui se déroulent en Égypte. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. A deux mois des élections présidentielles du 7 septembre, 34 postulants à la candidature ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. Annonce l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Parmi les postulants, le président du MSP, Abdel Ali Hassan-Ishirif, a annoncé sa candidature hier. Lors de la cérémonie, le postulant du MSP a rappelé l'importance de ce rendez-vous électoral, mais aussi celle de la mobilisation de tous les Algériens. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Samia Haddoul. Nous devons placer l'intérêt de la patrie avant tout, avec une vision claire, à même d'encourager cette candidature à devenir un objectif national, notamment avec le contexte politique des élections présidentielles. Le contexte politique dans lequel ces élections se déroulent est crucial, sensible et délicat, terrifé suite à une période électorale marquée par le mouvement hirak béni du peuple algérien, à travers lequel le peuple algérien a exprimé son rejet de l'échec, du remplacement, de la corruption et des tentatives de ternir les valeurs fondamentales. Après ce mouvement, des mesures ont été prises pour corriger toutes les anomalies accumulées depuis 62 ans d'indépendance. La fibre optique, l'Algérie honore ses engagements pris envers ses voisins du continent. 2 600 kilomètres réalisés dans le cadre du projet de la dorsale transaérienne à fibre optique. Un projet de grande envergure, souligne le comité de liaison dans sa cinquième session Hanen Seysi. La fibre optique, indispensable pour connecter l'Afrique au réseau mondial d'Internet, notamment pour les pays voisins. Une valeur ajoutée au vu de sa rentabilité économique. En ce sens, les politiques publiques engagées dès le début de ce projet placent l'Algérie en pôle position en matière de concrétisation, nous dit Mourad El Alia, secrétaire général du comité de la dorsale transaérienne à fibre optique. L'Algérie a honoré ses engagements et on a pu tirer la fibre optique jusqu'à la frontière à Yengizem avec le Niger et avec un axe allant vers la frontière avec la Mauritanie. Pour ce projet, l'Algérie est leader. On a concentré beaucoup d'investissements des câbles sous-marins qu'on a multipliés par 6, passant jusqu'à plus de 9 terabits par seconde, ce qui nous permettra justement de drainer avec nous pas mal de pays. Outre la rentabilité des investissements, ce projet d'extrême importance contribuera à réduire les déséquilibres de développement, à commencer par le désenclavement des populations, relève le secrétaire général du comité. On va rentabiliser nos investissements concernant les câbles sous-marins et les câbles terrestres, mais aussi pour les autres pays, ça va leur permettre d'avoir accès à la mer et d'avoir une sortie vers l'Internet mondial. On va permettre aux citoyens dans des régions isolées d'avoir accès à l'Internet, donc c'est les start-up, donc c'est les micro-entreprises, donc c'est la numérisation. On est en train de travailler sur la route transaérienne, donc ça nécessite aussi une liaison de communication. La cinquième session vise ainsi à examiner l'état d'avancement pour chaque pays et localiser les difficultés rencontrées jusque-là. Il est question également de déterminer les chemins que les liaisons devront emprunter pour connecter les pays concernés. L'investissement dans l'infrastructure routière, un axe stratégique sur lequel travaillent les pouvoirs publics. L'objectif est de désenclaver les zones reculées, mais aussi de booster l'économie locale. Exemple, Amédéa ou la rocade nord-sud qui traverse la Wilaya a permis de booster l'investissement et d'insuffler une nouvelle dynamique économique. Cet axe routier structurant, stratégique est une aubaine en matière de développement économique, surtout pour les agglomérations comme Berwagia, situées à proximité de la rocade. Baha Brahim, chef de la daira de Berwagia. La rocade nord-sud qui passe par Berwagia, elle a permis de désenclaver la région. Cet axe routier important, il a permis de dynamiser les échanges économiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent à Berwagia. C'est dû à la politique d'investissement initiée par les pouvoirs publics. Avant même d'opter pour une ville, un terrain pour implanter son projet, ce que cherche avant tout un investisseur, la route. Les voies d'accès qui réduisent le temps et les coûts. Pour Mounir Sakhri, un investisseur de Medea, la route est une priorité. La route, c'est important pour l'investissement. La localisation de notre wilaya, c'est au centre. Après la construction de la route nord-sud, Medea devient proche d'Alger. Maintenant, on est à une heure d'Alger. Donc, notre emplacement, c'est idéal pour l'investissement et pour notre projet. L'autre atout à mettre en exergue, qui va booster davantage, l'investissement à Medea, la proximité du futur parc industriel de Qsalbukhari, de l'autoroute nord-sud. Un parc de 200 hectares, longtemps à l'arrêt. Mais nous avons appris, les travaux d'aménagement vont être bientôt relancés. Au volet logement, les inscriptions au programme ADL3 se poursuivent. La plateforme est ouverte ce matin, donc depuis quelques instants, jusqu'à 18h et jusqu'à hier 18h, près de 510 000 citoyens se sont inscrits. Tous les citoyens qui se sont inscrits sur la plateforme électronique recevront un SMS de confirmation. C'est ce qu'a annoncé hier soir l'agence ADL dans un communiqué. En prévision de la achura qui sera célébrée la semaine prochaine, le NISAB de la ZEQUET a été fixé à 1 105 000 dinars, calculé sur la base d'une pièce d'or de 85 grammes. Rappelons que la ZEQUET correspond au dixième, soit à 2,5 % de toute valeur d'argent, d'offres commerciales et de marchandises ayant atteint le NISAB au terme d'une année. L'Office national du pèlerinage et de la OMRA a invité dans un communiqué les agences de tourisme et de voyage qui désirent organiser l'activité. Et de la OMRA pour cette année à s'inscrire et à retirer le cahier des charges relatifs à l'opération via le portail algérien de la OMRA à compter d'aujourd'hui jusqu'au 12 septembre. L'actualité à l'étranger est dominée par ses législatives en France. A la surprise générale, c'est l'alliance des partis de gauche qui arrive en tête de cette élection alors que l'extrême droite était donnée favorite. Elle finit finalement en troisième position derrière la gauche et le camp présidentiel. Le nouveau Front populaire de gauche arrive donc en tête avec 172 sièges à l'Assemblée. Cependant, aucun de ces trois blocs n'a eu la majorité absolue, ce qui compliquera selon les analystes la formation d'un gouvernement. Je vous propose d'écouter à ce propos Bédis Rénissa. Il est politologue, contacté par Nabila Hussein. On peut dire qu'il y a eu un sursaut et un sursis. Le Front républicain et le nouveau Front populaire ont en effet réussi leur pari à faire barrage à l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Mais on sursis car le Rassemblement national, faut-il le rappeler, reste en embuscade et c'est fortement renforcé d'élection à l'élection, je dirais. Donc le premier tour des législatives françaises, il était plus un référendum contre le bilan d'Emmanuel Macron. Le deuxième tour, lui, a été plus un référendum pour ou contre, je dirais, l'extrême droite. Donc le prochain défi, au vu de la nouvelle configuration du Parlement, reste inévitablement la formation du prochain gouvernement. Un casse-tête politique qui va sans doute prendre du temps au président d'Emmanuel Macron. Il y a également la question de trouver une nouvelle manière de l'IGFER au Parlement, majorité plurielle, majorité alternative, ou peut-être même devoir s'accorder dans des alliances de projets et d'idées. Donc un système politique précaire et une crise de régime persistante. Il me semble que les prochains jours et sessions de discussion et négociations nous permettront certainement de savoir si la France entre dans une ère de vide institutionnel, certes sans le Rassemblement national, sans l'extrême droite, et qui risque de bloquer la politique gouvernementale et surtout de décevoir davantage les Français. C'était le politologue Badis Renissa. Il répondait à Nabila Houssin. En Palestine, neuf mois après le début du génocide arhazarian, arrêtent les crimes sionistes. Un nouveau massacre a été commis hier soir par l'aviation de l'antité sioniste contre le camp palestinien de Jabalia. Les bombardements se poursuivent également dans le sud, à Rafah, où le nombre de martyrs et de blessés ne cesse d'augmenter. Depuis le 7 octobre, plus de 38 150 martyrs dans l'enclave palestinienne et plus de 82 000 blessés. Les hôpitaux et les camps de réfugiés restent les principales cibles des bombardements sionistes. Des équipes médicales ont d'ailleurs dû évacuer les blessés de l'hôpital Mahmadani, dans la ville de Raza, après un ordre sioniste d'évacuation. En parallèle, la résistance palestinienne ne faiblit pas. De jeunes palestiniens rejoignent régulièrement les rangs de cette résistance, notamment Kataïb Al-Qassam. Leur porte-parole, Abu Oubaydah, l'a d'ailleurs souligné hier dans sa sortie médiatique. On écoute à ce propos Walid El-Houdali, politologue palestinien. Il est contacté par Karim Abdel Nour. Les allégations selon lesquelles un haut responsable du Hamas aurait annoncé la reprise des négociations en l'absence d'un cessez-le-feu est totalement mensongère. Abu Oubaydah, dans sa prise de parole, a affirmé que la fin de l'agression sioniste est une obligation. La résistance est toujours présente avec force sur le terrain pour riposter aux ennemis. Aucune négociation politique n'est envisageable sans la fin de la guerre génocidaire. Le dernier mot revient à la réalité du terrain. Et à Raza toujours plus de 10 000 palestiniens sont portés disparus sous les décombres sans aucun moyen de les récupérer ou d'enterrer le reste. En violation flagrante du droit international, l'UNROA, pour sa part appel, a une enquête indépendante sur l'attaque sioniste contre une école accueillant des déplacés qui a fait au moins 16 martirières. Sport à présent, athlétisme, troisième meilleure performance de tous les temps pour Djamal Sejati. C'était tir aux 800 mètres lors du meeting de la Diamond League de Paris avec un temps de 1 minute 41 secondes et 56 centièmes. Les détails avec Malik Lohel. Djamal Sejati a réalisé tout simplement la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps avec un nouveau record national à la clé, avec un temps monstrueux d'1 minute 41 secondes et 56 centièmes dans une course d'anthologie qui s'est jouée sur le fil de l'arrivée. En effet, Djamal Sejati qui rencontrait pour la première fois de la saison le Kenyan Emmanuel Wanyoni, meilleur performeur mondial de l'année. Djamal a été véritablement poussé dans ses derniers retranchements pour effacer des tablettes le record national de Teofir Mahloufi qui était d'1 minute 42 secondes et 61 centièmes. C'était lors des Jeux Olympiques de Rio et ainsi établi pour la troisième fois de la saison la meilleure performance mondiale sur 800 mètres. À quelques semaines des Jeux de Paris, Djamal Sejati peut nourrir légitimement de grandes ambitions pour décrocher une médaille olympique très convoitée. Et en championnat arabe des moins de 23 ans qui se déroule en Égypte, trois médailles d'or pour l'Algérie grâce à Rahil Hamel, Ismail Benhamouda et Haytem Schnitef. Et c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention tout de suite. C'est la météo avec Fatima Charef.